... Pardon. Bonjour. On m'entend là ou pas du tout ? Oui. Bonjour. Donc je suis Éric Ginési, délégué national de la FNEAD et à mes côtés Marc Batez, directeur d'une structure d'HAD dans le nord dont j'ai oublié la localisation exacte, à Calais. Voilà. Et donc on devait être trois pour vous parler aujourd'hui du développement de l'HAD dans les établissements sociaux et médico-sociaux. On sera deux pour une raison de transport du troisième intervenant qui a heurté une vache. Enfin pas lui, mais le train qui le transportait jusqu'à nous. Donc c'est triste quand même pour la vache, mais c'est surtout triste parce qu'elle avait donc un rétexte à vous faire sur l'expérience de l'Orient qui était intéressante. Donc on aura un rétexte du nord et puis je voulais en introduction vous rappeler un petit peu le cadre et l'état d'avancement de ce dont nous devons vous parler aujourd'hui. Donc développer l'HAD dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Je fais déjà une première erreur de communication puisque d'abord je ne sais pas si vous connaissez l'HAD. Donc d'abord, est-ce que vous êtes plutôt HAD si vous pouvez lever la main comme ça je vois ? Ou SMS ? Ou autre alors du coup ? Voilà. Donc ça va être utile de préciser un peu de quoi on parle. Et puis est-ce que vous êtes plutôt soignant ? Si vous pouvez vous... Cadre de direction ? Médecin ? Autre ? Et par exemple, je ne sais pas. Défenseur des droits. Défenseur des droits. Défenseur des droits. Et puis je ne sais pas un autre exemple, vous êtes... Un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur médico-sociaux. D'accord. Bon bah écoutez, en tout cas, bienvenue à tous pour cette intervention. Et donc comme on est un peu moins nombreux, on va en profiter pour garder un peu de temps en fin d'intervention. Et puis vous me dites si je ne parle pas très fort parce que je ne parle pas très fort normalement. Donc l'HAD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une modalité d'hospitalisation qui est reconnue comme telle par le Code de la santé publique et qui ne peut être exercée que par un établissement de santé et qui est soumis aux mêmes exigences qu'un établissement de santé avec des murs. Donc autorisation par l'ARS, certification par la Haute Autorité de santé et elle délivre au domicile du patient, c'est sa spécificité, des soins médicaux et paramédicaux continu et coordonnés. Ces soins se différencient, comme la dialyse par exemple, des soins habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Je salue David Koss qui tient à cette précision. L'HAD permet d'éviter, c'est le meilleur des cas, ou de différer et de raccourcir, dans la plupart des cas, l'hospitalisation avec des murs. Et elle concerne des patients de tous âges qui, s'ils n'étaient pas en HAD, seraient hospitalisés avec des murs. Donc un petit peu d'histoire pour vous dire pourquoi on parle aujourd'hui de l'intervention de l'HAD en ESMS. C'est d'abord parce qu'on en a parlé en 2005 dans le cadre de la loi sur la fin de vie. Puisque dans le cadre de cette réflexion, on se posait la question de la fin de vie dans les EHPAD. Et donc a émergé l'idée de permettre, par un renfort de médicalisation, aux résidents de finir leur jour dans leur lieu de vie. Et puis la deuxième étape, qui est plutôt dans les années 2012-2013, c'est un focus sur les autres établissements sociaux et médico-sociaux. Et avec une impulsion forte donnée par un rapport que vous connaissez sans doute, qui est celui de Pascal Jacob, autour du parcours de soins des personnes handicapées. Dont je vous ai mis un extrait qui est particulièrement clair en introduction, qui invite en fait à trouver de nouveaux modes de coopération entre des professionnels du soin et des professionnels de l'accompagnement. Et entre institutions qui ne se connaissent pas. Et vous allez voir que tout au long de la présentation, ce qui caractérise ces deux mondes, du social, médico-social et de l'HAD, c'est qu'ils ne se connaissent pas forcément. Alors comme on est en France, on commence par le cadre juridique, puisque dès qu'une bonne idée apparaît, il faut l'encadrer. Et donc, mais il faut aussi l'autoriser. Donc on est dans un cas un peu vertueux où le législateur et le pouvoir réglementaire se sont mis d'accord et de façon assez rapide sur l'intérêt de faire intervenir les établissements d'hospitalisation. à domicile, en établissements sociaux et médico-sociaux. Et tout ça, c'est permis par une disposition législative qui, dans les missions des établissements de santé, autorise les établissements de santé à délivrer des soins au domicile. Le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles. Et donc, c'est bien cette disposition qui lève le verrou, qui, en tout cas, autorise explicitement la prise en charge en HAD pour les établissements avec hébergement. Je vous ai cité les autres dispositions législatives. Celle du code de l'action sociale et des familles qui liste les établissements sociaux et médico-sociaux concernés. Et puis le code de la sécurité sociale de façon peut-être moins centrale pour notre propos. Et c'est surtout ensuite deux décrets qui vont nous intéresser. C'est un décret de 2007 qui va permettre à la HAD d'intervenir dans les établissements avec hébergement pour les personnes âgées, dépendantes ou pas. Et puis deux décrets de 2012 qui permettent l'intervention dans les autres établissements sociaux et médico-sociaux. Et j'entends déjà la remarque silencieuse de David. Donc dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux. Et donc avec leur pendant à chaque fois, c'est-à-dire le décret qui permet et puis les conditions techniques de fonctionnement de la HAD qui évoluent pour permettre cette intervention. Alors c'est un sujet pour lequel on a un fort soutien des pouvoirs publics. J'en dirais un mot dans ma conclusion. Et cet intérêt, ce soutien, il est manifeste dans une circulaire du 18 mars 2013 qui est la plus récente, puisqu'il est indiqué, et vous lisez en même temps que moi, que le développement de la HAD revêt un intérêt majeur. Car la HAD promeut par ses moyens combinés à ceux de l'entourage habituel, la prise en compte globale des besoins de soins et d'accompagnement des personnes. Donc vous voyez qu'on reboucle avec les termes du rapport Jacob de tout à l'heure. Elle concourt ainsi à préserver la qualité de vie en évitant toute déstabilisation liée à la rupture de l'accompagnement assuré au quotidien par des professionnels de l'établissement d'accueil. Voilà. Donc ça, ce sont ce que les pouvoirs publics attendent de nous. Et ce que je vais essayer de vous présenter brièvement, d'un point de vue un peu statistique et national, c'est est-ce qu'on a été au rendez-vous ? Et si on ne l'a pas été complètement, c'est ce qui a fait qu'on n'y est pas encore. Alors d'abord, les chiffres qui ne sont pas complètement négligeables, puisqu'il y a quand même 204 000 journées en 2013 qui étaient réalisées par des établissements d'hospitalisation à domicile dans des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc c'est pas rien. Ça fait entre guillemets 4% seulement des journées d'HAD, mais c'est un taux de croissance très fort puisqu'on voit que sur la moyenne, sur la période, on a un taux de croissance fort de cette activité qui est de 8% sur juste 2012-2013, mais surtout qui a été marqué par une multiplication par 3 entre 2009 et 2013. Donc on voit une vraie accélération de cette dynamique. Alors, pardon, et simplement pour dire, cette dynamique, elle n'est pas homogène, elle est concentrée sur les EHPAD. Et donc on va voir un focus sur les EHPAD et puis un focus sur les autres établissements sociaux et médico-sociaux. Alors sur les EHPAD, vous voyez, les chiffres sont toujours un peu impressionnants quand on parle sur des durées un peu longues. Mais donc on voit que l'activité en journée d'HAD en EHPAD augmentait de 522%. Enfin, on commençait de pas très haut puisqu'on était à 30 000. Et donc vous voyez d'autres chiffres. Enfin, je ne commande pas forcément. Mais vous voyez en tout cas un chiffre intéressant. C'est qu'aujourd'hui, 88% des établissements d'HAD interviennent en EHPAD. Donc ça, c'est plutôt la réponse. Est-ce qu'on est au rendez-vous sur ce segment? En tout cas, la grande majorité des établissements d'HAD sont au rendez-vous. Après, vous voyez qu'en nombre de patients, on est à 5000 patients, ce qui est très en deçà de la population potentiellement éligible. On y reviendra tout à l'heure. Une autre façon de montrer qu'on n'a pas progressé de façon uniforme sur le territoire, elle nous est donnée par la TIH qui montre que selon les régions, le pourcentage de journées d'HAD réalisées en EHPAD varie de 0% à 12%. Vous ne voyez pas les régions, mais 12% c'est PACA, 8% c'est Languedoc-Roussillon, le centre, puis la Bretagne à 7% par exemple. Et puis, où c'est moins développé, c'est par exemple l'Île-de-France, on est à 2%, la Picardie à un peu moins de 2% et d'autres régions encore, le nord, pas de Calais, vous allez nous en parler, est à 2,8%. Donc on voit des contrastes et ça suggère qu'il y a un potentiel de développement dans les régions qui n'ont pas un score très élevé, puisque cette variabilité entre régions, vous imaginez bien qu'elle se retrouve encore plus fort entre les établissements, c'est-à-dire que même une région à 12% peut avoir des HAD qui font très peu d'intervention en EHPAD. Donc le potentiel d'intervention est très largement supérieur à celui qu'on observe aujourd'hui, sans qu'on puisse dire de combien, puisque chaque HAD est différent, chaque EHPAD est différent, donc ce n'est pas des simples mesures de généralisation. par les chiffres. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un potentiel de croissance. Alors ça, c'était la, entre guillemets, la partie où on était un peu au rendez-vous, la partie où on n'est pas du tout au rendez-vous, ou très peu au rendez-vous, c'est sur les établissements sociaux et médico-sociaux hors EHPAD, où là, on a un nombre de journées qui reste assez faible, donc de 11 000 journées en 2013. Et puis vous voyez un nombre d'établissements d'HAD qui sont en capacité d'intervenir, qui est relativement faible, puisqu'on est encore en dessous de la centaine, assez nettement. Alors on n'a pas de données 2014, puisque les données nationales ne sont pas encore disponibles. Et puis vous voyez que le nombre de patients concernés, ça reste, tout à l'heure on disait 4 500, 4 600, là on est à 142 patients, 200 patients, ça reste des nombres d'interventions encore confidentielles. Pour regarder un petit peu quels sont ces établissements sociaux et médico-sociaux hors EHPAD, déjà, c'est logique essentiellement des établissements pour adultes et handicapés. La deuxième catégorie, c'est les établissements pour personnes âgées hors EHPAD, suivis après, mais de façon beaucoup plus réduite, par exemple, par des établissements d'accueil, d'hébergement et de réadaptation. Et puis seulement après, les établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapée, alors même que si on se rappelle du rapport Jacob, il a bien été pensé pour cette population initialement. Donc on voit qu'on a commencé, il n'y a pas zéro dans les tableaux que je vous ai présentés, mais qu'on est au début d'un mouvement. Et donc l'idée, c'était de regarder avec vous un petit peu qu'est-ce qui fait que c'est compliqué et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ça progresse. Dernier point, mais là, c'est un peu le pendant de celui que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est la variation entre les régions. Et on voit qu'il y a quelques régions, alors là, le nord est à l'honneur, qui se sont saisis du sujet. Donc c'est la flèche la plus haute, c'est le nord. Et ensuite, suivi par Rhône-Alpes et Bretagne. Donc vous ne voyez pas les régions, mais l'essentiel des régions ne s'est pas encore saisi du sujet. Alors là, je rentre dans les freins et leviers. Je n'ai pas forcément tout listé, mais c'était pour illustrer le propos. Une des plus fortes restrictions et la plus discutée, c'est les restrictions aux capacités d'intervention de l'HAD en EHPAD. Aujourd'hui, vous savez peut-être, pour ceux qui connaissent l'HAD, vous savez bien sûr, mais pour les autres, qu'on a 24 modes de prise en charge autorisés en HAD. Et on ne peut en faire que 8 en EHPAD. C'est-à-dire qu'on a considéré que les 16 autres, c'était certes de l'HAD, mais ce n'était pas de l'HAD en EHPAD. Donc on a été restrictif sur ce qui pouvait se faire en EHPAD. Et on verra tout à l'heure que c'est la partie qui gêne le plus, aujourd'hui, les établissements. Alors cette restriction, elle ne vaut que pour les EHPAD. C'est-à-dire que pour les EHPAD, pour les personnes âgées, autres, il n'y a pas cette restriction. Et pour tous les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, il n'y a pas cette restriction. Le deuxième caillou dans la chaussure, c'est les aspects tarifaires. Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, il n'y a pas d'incidence puisqu'ils conservent l'intégralité de leur prix de journée. Mais pour les HAD, et là encore uniquement pour les EHPAD, on a une minoration de 13% des tarifs qui était liée au souhait de l'assurance maladie de ne pas payer deux fois pour la même chose. Et donc, de façon un petit peu forfaitaire et pas tellement documentée, on a retenu ce chiffre de 13% en 2012 de minoration des tarifs d'HAD qui donc persiste aujourd'hui. Une autre, j'allais dire contrainte, mais qui a des vertus, la contrainte, ce n'est pas forcément pas vertueux, c'est qu'on doit signer une convention avant l'intervention. Alors c'est vrai qu'à la fédération de l'HAD, on a des coups de fil, souvent le vendredi à midi, d'établissements d'HAD qui nous disent « Est-ce que j'ai le droit de le prendre ? » Alors on dit « Oui ». Et vous avez signé une convention ? Ah non, c'est la première fois. Et donc il faut qu'avant l'entrée du patient, il faut avoir signé cette convention, sinon on n'a pas le droit de le prendre en charge. Donc la signature de la convention, c'est une bonne chose entre l'HAD et l'EHPAD. Le fait qu'elle doit être impérativement signée avant, ça provoque un tout petit peu de... Comment vous dites ? C'est un bien mais avec un petit peu de pression du point de vue de l'établissement qui doit dans les 12 heures ou dans les 6 heures trouver la convention, trouver quelqu'un pour signer, adapter, etc. Donc en tout cas, c'est un prérequis. Et puis maintenant, je vais vous parler de ce qu'on attend de nos partenaires. Donc au premier rang desquels, les ARS, puisque comme vous le savez, l'HAD est une forme d'hospitation entièrement prescrite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter à l'HAD. Il faut qu'un médecin hospitalier ou généraliste ait décidé qu'un patient a relevé de l'HAD. Et donc pour que la prescription d'HAD en ESMS progresse, il faut que les prescripteurs pensent que c'est possible et qu'ils le fassent. Et donc pour ça, il est précisé par l'État, des GCS et des GOS, il est précisé que les ARS ont un travail de présentation de ce dispositif aux partenaires locaux et aux conseils territoriaux. Il faut qu'ils rappellent que cette prise en charge est possible et il faut qu'ils disent aux conseils généraux que ça n'a pas d'incidence sur les versements des allocations, que ça soit la PAH ou que ça soit la PCH. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai qu'il y a des peurs qui sont liées aux défauts d'informations qui freinent sans doute la prise en charge et l'effectivité de l'appel à l'HAD ou l'effectivité de la réponse positive par l'HAD aux établissements sociaux et médico-sociaux. La deuxième chose qui est demandée par l'État aux ARS, c'est d'aider chaque ESMS, donc chaque établissement social et médico-social, à identifier les établissements d'HAD autorisés sur leur territoire à proximité. Et puis inversement, puisque les HAD ne savent pas forcément toujours toutes les structures qui existent, il y a une très belle annexe avec, je crois, 35 ou 50 catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux. Donc les HAD en connaissent les plus fréquents, elles ne les connaissent pas toutes. Donc il faut aussi que les ARS aident les établissements d'HAD à identifier les différents types d'établissements sociaux et médico-sociaux qui interviennent sur son air géographique d'intervention. Et puis, dernier point, mais ça c'est plutôt le comment. C'est comment on fait pour se rencontrer, que ça soit convivial, etc. Eh bien, ce sont des actions conjointes d'animation et d'accompagnement pour favoriser la rencontre des professionnels. Alors, c'est pas très innovant, mais en même temps, elles n'existent pas partout et loin de là. Donc c'est des rencontres communes, c'est des supports d'information, c'est de l'analyse de pratique. Et c'est vrai qu'on a, vous nous direz peut-être que ça marche dans le Nord, mais il y a des régions où ça n'est pas forcément le cas. Donc en tout cas, je ne sais pas s'il y a des ARS, j'ai oublié de demander s'il y avait la catégorie ARS dans l'auditoire, je vois que non. Mais dommage. Mais en tout cas, à vos ARS, vous pouvez rappeler que l'État leur a demandé de faire tout cela. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un prérequis, c'était les signatures d'une convention. Ce qui est aussi demandé par l'État, c'est qu'il y ait une convention cadre qui formalise les relations partenariales. Parce qu'en fait, on va voir un peu, pour rentrer un peu plus dans le concret, que ce qui est en jeu, c'est que chacun se sente respecté dans sa participation à la prise en charge de la personne. Et on voit que ça, ça passe par, par exemple, des actions de formation de gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ce qu'il faut éviter, et je ne fais que reciter les termes de la circulaire de 2013 que j'ai rappelé au début, c'est la crainte pour l'HAD d'être appelé uniquement parce qu'on manque de moyens. Donc on est un peu, on est appelé au rose court parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et du côté de l'ESMS, c'est peur de se sentir disqualifié alors qu'on fait bien son travail. Donc c'est un peu ces deux écueils qu'il faut éviter dans la relation partenariale. Et donc pour y arriver, ce qui est préconisé, c'est une coopération décrite, explicité, formalisée, pour respecter ensuite les missions de chacun et que chacun se sente participant à cette prise en charge. et puis je crois que ça c'est très important et peut-être qu'il faut balayer devant la porte des HAD, il faut que dès l'admission, on pense à notre retrait, c'est-à-dire que l'HAD c'est une hospitalisation, ça ne dure pas, enfin ça dure en moyenne 30 jours, en moyenne nationale, donc c'est une durée limitée et il faut penser à après l'HAD, c'est-à-dire ne pas créer non plus des organisations qui vont être problématiques au moment du retrait de l'HAD. Et puis en accompagnement de cette convention qui fixe les principes, c'est de prévoir des protocoles personnalisés où là on va détailler le partage des tâches et des responsabilités de chacun. Alors, j'ai presque fini, mais ce qui est bien, c'est qu'on est au début encore, puisque ça date de 2012-2013, et qu'on a d'emblée prévu une évaluation de ce dispositif. Et c'est une bonne chose, puisque ça a déjà permis à la TIH de faire un état des lieux très fin des prises en charge, ce qui m'a permis de vous présenter les chiffres régionaux qui sont au début du diaporama. Ce qui est maintenant devant nous et qui nous intéresse beaucoup, c'est est-ce que c'est légitime d'avoir restreint les indications de l'HAD ? C'est un travail qui est conduit actuellement dans 3 ARS et dont les résultats sont en cours, donc on ne peut rien en dire, mais ça prouve bien qu'on se pose la question Je donnerai juste un exemple sur une déshydratation. Une déshydratation en EHPAD aujourd'hui ne peut pas être faite par une HAD, sauf cas très spécifique, et elle conduit de facto à des hospitalisations avec hébergement. Et donc la question c'est est-ce que c'est bien intelligent d'avoir prévu les restrictions en particulier si elle conduit de fait, en pratique, à l'hospitalisation avec hébergement, avec tous les traumatismes sur lesquels je ne reviens pas, c'est-à-dire sortir de son lieu de vie, être transporté, etc. Quand on est déshydraté, c'est parfois parce qu'il fait très chaud aussi. Et puis on n'est pas forcément tout de suite accueilli au bon endroit dans un établissement dans les murs. Donc voilà, la question c'est apprécier la validité de ces restrictions d'indications. Et puis le deuxième point qui est encore en cours, c'est est-ce que le 13% il était justifié et est-ce que le 13% c'est bon chiffre ? Il y a deux questions, c'est est-ce qu'il est au bon niveau et est-ce qu'il sert à quelque chose ? On voit en tout cas qu'il n'a pas empêché les prises en charge, mais est-ce qu'il est justifié ? Les prochaines étapes, alors il y en a qui ont déjà eu lieu, mais je les mentionne parce qu'elles sont symboliques. C'est par exemple la signature de la charte Romain Jacob qui a été signée par toutes les fédérations hospitalières et des établissements sociaux et médico-sociaux en présence de la ministre. le 16 décembre 2014, cette charte en fait elle rappelle ce qui est possible et elle invite les acteurs, signataires au niveau national mais aussi, on va le voir en région, à s'approprier ces outils qui sont à notre disposition. Et dès le départ, cette convention elle a été pensée pour être régionalisée. Et je vous donne un exemple parce qu'il y en a sûrement plein d'autres, mais à Montpellier, dans 15 jours, en présence de Ségolène Neuville, les représentants régionaux des fédérations signataires nationales vont signer localement une déclinaison régionale parce que le simple fait de signer un document, ça veut dire de le lire, ça veut dire de se rendre compte qu'on pourrait faire appel à d'autres à certains moments. Et donc c'est bien cette dynamique qui est dans la convention nationale et qu'on va essayer à l'occasion des manifestations régionales de faire partager par le plus grand nombre d'acteurs. Deuxième axe qui est vraiment dans nos mains, alors fédération des secteurs, c'est ce midi, c'est dans une demi-heure je crois, en présence de Mme Rossignol, une signature d'un partenariat pour développer l'HAD en EHPAD. C'est une convention qui a été préparée par toutes les fédérations, public, privé, associatif, privé à but lucratif, des deux secteurs, c'est-à-dire HAD et EHPAD pour se dire mais pourquoi ça ne marche pas partout ? Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est allé assez vite, il y a eu un accord immédiat des fédérations quand le projet a été lancé et aujourd'hui un soutien par la présence de la secrétaire d'Etat à cette initiative. Alors vous allez dire on a commencé par le plus simple, on a commencé par les EHPAD où on fait déjà un peu le travail, et bien demain il faudrait qu'on puisse continuer sur les SMS hors EHPAD. Voilà et puis dernier point c'était de vous dire que pour la fin de l'année on attend les conclusions des travaux pilotés par l'Etat pour voir si sur les minorations tarifaires et sur les restrictions d'indication d'HAD on va pouvoir progresser. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Eric Ginési qui a permis de planter le décor j'ai envie de dire de vraiment repréciser le cadre de l'intervention des HAD dans le secteur médico-social. donc je me présente donc très rapidement donc je suis Marc Baté directeur de l'HAD Calais-Saint-Omer et donc dans la région Nord-Pas-de-Calais comme mon accent l'indique sans doute. Je ne vais pas revenir sur le détail effectivement de la présentation de l'HAD parce que je pense que vous avez eu vraiment je veux dire le panorama complet donc du cadre de nos interventions et je vais essayer plutôt d'apporter un témoignage sur ce qui est déjà mis en place sur notre secteur et la façon dont ça s'est organisé avec nos différents partenaires. Donc le pourquoi d'une structure HAD donc je ne m'y atteindrai pas Eric l'a bien souligné c'est effectivement des dispositifs qui sont lancés on va dire au niveau du ministère de la Santé et qui s'inscrivent donc dans une logique territoriale et nationale. par contre sur l'organisation de l'HAD je m'arrête volontiers sur les trois aspects qui me semblent vraiment essentiels c'est à dire que l'hospitalisation à domicile pour moi constitue vraiment un intérêt et une satisfaction donc pour les patients. Pour compléter mon propos j'aime souvent ramener un peu l'anecdote qu'on a tous vécu je pense quand on a eu un proche ou soi-même lorsqu'on a été hospitalisé en établissement sans faire l'insulte des grands établissements et surtout pas ici aujourd'hui je pense qu'on retiendra tous que le meilleur moment de l'hospitalisation c'est le moment où on rentre chez soi parce que l'hospitalisation c'est toujours un facteur de stress et puis une institution qui reste toujours un peu inconnue mystérieuse ou en tout cas qui n'est pas forcément rassurante. Donc je pense qu'il y a un véritable intérêt et d'autant plus pour les personnes j'ai envie de dire fragilisées qu'on parle du grand âge ou des personnes en situation d'handicap si on peut éviter l'hospitalisation je pense que c'est un véritable intérêt humain. Il y a un deuxième intérêt c'est d'un point de vue médical encore une fois sans faire de procès des grands établissements on sait aussi que parfois l'hospitalisation nous expose aux infections nosocomiales et donc le fait de pouvoir réduire ou éviter une hospitalisation je pense que c'est aussi un intérêt à ne pas négliger et puis j'ai presque envie de dire on est dans un cadre presque parfait parce que pour une fois on arrive à conjuguer un intérêt humain un intérêt médical avec un intérêt économique donc c'est dire si l'HAD est vraiment pertinente au sein des établissements médico-sociaux l'intérêt économique il est tout simplement qu'une journée d'hospitalisation à domicile n'a rien à voir évidemment avec une hospitalisation en établissement classique puisque tout ce qui est hôtellerie hébergement évidemment n'est pas pris en compte et on se concentre j'ai envie de dire sur la coordination et sur la prise en charge des soins sur l'évolution réglementaire je ne vais pas m'attarder parce que je pense que monsieur Ginési a effectivement rappelé tout l'intérêt de la démarche effectivement garantir l'accès à toutes les personnes l'accès aux soins à toutes les personnes je pense qu'encore une fois c'est une dimension qui est louable et qui est en tout cas que moi j'assume pleinement et avec comment je vais dire une certaine fierté allez dans cette logique là aussi dans cette logique de garantir les soins compléter la parlette de l'offre j'aime rajouter la notion de parcours de soins c'est à dire que l'hospitalisation à domicile s'inscrit bien dans une logique de parcours c'est à dire qu'elle ne va pas se substituer à l'établissement classique évidemment on n'a pas de plateau technique et donc on sera là forcément avant ou après une hospitalisation mais en tout cas si on reprend aussi avec l'établissement les établissements médico-sociaux on est là pour compléter une palette d'offres de soins la présentation la présentation de la structure d'achat je m'y attends de pas non plus je soulignerai juste le terme moi qui me semble important c'est que l'hospitalisation à domicile est bien un établissement de santé à part entière alors au delà de la fierté d'appartenir à cette grande famille c'est surtout je pense pour les établissements médico-sociaux la garantie de savoir qu'il y aura une sécurité et une qualité de prise en charge qui sera identique à ce qui peut un niveau d'exigence qui sera vraiment réel puisqu'on est soumis à la certification par la haute autorité de santé et qu'on a donc cette obligation de sécurité de qualité de soins et puis de permanence des soins aussi on parlait tout à l'heure d'un parcours mais lorsque la personne est intégrée à l'hospitalisation à domicile elle bénéficie aussi d'un suivi 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ça c'est un aspect qu'il faut souligner et qui est essentiel aussi donc pratiquement l'achat des co-ordonnent toute une équipe d'intervenants et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est au sein d'établissements médico-sociaux dans le cadre classique on a évidemment nos équipes de professionnels de santé mais on s'appuie également avec les réseaux qui peuvent exister sur place je pense aux libéraux je pense aux SIAD aux établissements dans une logique de parcours de soins avec des entrées sorties de dispositifs l'intervention de l'HAD en établissements sociaux médico-sociaux donc je ne vais pas m'attarder sur l'ensemble des décrets par contre je m'arrêterai volontiers sur effectivement la notion de convention qu'on voit apparaître dans les textes réglementaires avec le témoignage que je peux apporter c'est qu'effectivement on est souvent dans des situations d'urgence Eric Ginési l'a souligné c'est une réalité il ne faut pas s'en cacher en même temps en tout cas sur le territoire sur lequel on travaille on a réussi à contourner cette étape en insistant sur la nécessité de poser les conventions cadre bien avant les prises en charge potentielles ça a un double intérêt le premier intérêt c'est évidemment d'éviter de travailler dans l'urgence comme on vient de l'évoquer tout à l'heure et un deuxième intérêt c'est que ça provoque la rencontre entre les professionnels c'est qu'en signant cette convention on est obligé de se rencontrer on est obligé de faire connaissance et c'est une garantie de qualité de prise en charge pour la suite parce que le jour où une prise en charge est sollicitée il y a déjà quand même les interlocuteurs qui se sont un minimum déjà rencontrés ou qui se connaissent peu ou prou ça n'empêche pas effectivement le caractère d'urgence qu'on a évoqué tout à l'heure parce qu'au-delà de la convention cadre qui peut être signée à tout moment il y a la convention de prise en charge personnalisée qui elle doit se mettre en place au moment de l'admission du patient dans le système de l'HAD donc effectivement l'admission d'un patient c'est souvent dans des situations d'urgence le symbole du vendredi ça reste une réalité c'est vrai que le retour au domicile pour le week-end c'est quelque chose d'important et donc effectivement il y a toujours cette période de pointe en fin de semaine je dirais que c'est pas dramatique si déjà effectivement les professionnels se connaissent et si on est simplement à ce moment-là à devoir aborder les questions j'ai envie de dire pratico-pratique et de délégation des interventions donc pourquoi les interventions en HAD donc en EHPAD sans entrer dans le détail Eric Ginési a rappelé les modes de prise en charge principaux qui sont nécessaires pour être acceptés au titre de l'HAD je parlais tout à l'heure donc je ne vais pas les détailler c'est très technique et puis je pense que ça n'a pas de grand intérêt aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est qu'on entre en HAD sur certains critères j'évoquais tout à l'heure les parcours de soins les partenariats qui peuvent exister et c'est aussi tout l'exercice de vérifier effectivement est-ce que le patient répond aux critères de l'HAD ou est-ce qu'au contraire il ne doit pas rester sur un autre dispositif les conditions d'admission donc voilà on a rappelé tout à l'heure les principaux modes de prise en charge la nutrition entérale les pansements les soins de trachéotomie le nursing nuc etc tous ces aspects-là s'évaluent je dirais au moment de la demande de prise en charge par un échange entre le médecin coordonnateur de l'HAD et l'équipe soit de l'établissement médico-social soit le médecin traitant selon l'intervenant qui aura sollicité l'HAD donc ça fait le lien directement avec les conditions d'admission l'admission en HAD ne se fait pas sur des critères de ressources ou d'âge ou quoi que ce soit on est bien dans la logique d'un établissement de santé et donc l'admission en HAD résulte donc d'une prescription qui est faite soit par un praticien hospitalier alors que la personne est encore hospitalisée ou alors par le médecin traitant le médecin de famille moi j'aime bien l'appeler comme ça encore aujourd'hui qui à un moment donné peut avoir le réflexe de se dire effectivement notamment pour les personnes personnes âgées personnes du grand âge pour faire un peu un symbole un peu grossier une présentation un peu grossière c'est de dire est-ce qu'on se pose la question d'une nouvelle hospitalisation pour une personne qui est déjà très âgée qui a déjà subi de multiples allers et retours et dont on sait que finalement le plateau technique de l'hôpital n'apportera pas grand chose et auquel cas on peut tout à fait imaginer que l'HAD intervienne pour des soins de confort des soins de prise en charge de la douleur et éviter donc une hospitalisation on parle du praticien hospitalier on parle évidemment du médecin traitant au delà de ces professionnels il y a évidemment les médecins coordonnateurs des deux établissements donc le médecin coordonnateur de l'HAD et le médecin coordonnateur donc de l'EHPAD qui sont évidemment des parties prenantes complètement essentielles pour la qualité de prise en charge pour symboliser un peu justement le parcours d'une modalité d'admission et pour faire très schématique avec un délai qu'on a fixé à 48 heures dans la vraie vie j'ai envie de dire on est souvent en dessous c'est plutôt 24 heures voire moins pour autant je laisse le délai de 48 heures parce que je pense que c'est une condition de qualité de prise en charge lorsqu'on travaille dans l'urgence on est forcément en difficulté parce qu'on a du mal à partager les informations à se coordonner et donc dans un monde parfait il faudrait effectivement qu'on dispose d'un délai de 48 heures mais bon l'important c'est aussi de pouvoir répondre aux demandes et de pouvoir s'adapter aux situations qui sont à chaque fois particulières sinon sur le schéma je pense que vous identifiez donc facilement j'ai presque envie de dire les deux portes d'entraîn soit la prescription qui est faite par le praticien hospitalier ou alors le médecin traitant qui adresse la demande d'admission en HAD au sein de l'HAD au médecin coordonnateur médecin coordonnateur qui étudie la demande c'est essentiellement vérifier qu'on est en capacité de ne pas mettre en danger le patient de répondre effectivement techniquement et efficacement à son projet de soins et dès que l'accord est donné on a une enquête d'évaluation qui est menée par une infirmière de l'HAD alors pour vérifier effectivement pour prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical évidemment du patient mais aussi particulièrement dans le cadre des interventions dans le secteur médico-social pour présenter les équipes et puis présenter les modes d'intervention qui seront mis en oeuvre alors le comment on revient donc sur ces fameuses conventions il est essentiel et c'est pour ça qu'on insiste un peu aujourd'hui sur effectivement la convention cadre qui elle peut être signée à tout moment moi j'insiste vraiment là dessus il ne faut pas attendre effectivement d'être dans l'urgence pour poser le cadre d'intervention et puis ensuite la convention nominative elle qui se met en place le jour de l'admission du patient dans ce schéma il y a aussi un élément que je voudrais souligner qui n'apparaît pas c'est un oubli on aurait dû insister là dessus c'est que évidemment dans le cadre d'une prise en charge HAD le patient et son entourage restent tout à fait libres d'accepter ou pas l'hospitalisation à domicile on est évidemment sur une démarche qui se veut concertée et partagée avec l'ensemble des intervenants et à commencer j'ai envie de dire par le patient et sa famille en aucun cas on pourrait imposer une hospitalisation à domicile à une personne qu'elle soit en établissement médico-social ou au domicile la question du coût donc on l'a vu tout à l'heure je ne vais pas trop m'y attarder effectivement il y a ce clin d'oeil je ne vais pas m'y attarder parce que ça pourrait être insistant sinon c'est vrai que cette question des 13% d'abattement c'est une question d'actualité sur laquelle on attend une progression on ne doute pas que ça va évoluer et puis pour terminer je vous avais proposé de reprendre un peu la présentation d'un cas concret et puis symboliquement on a repris justement un cas qui est un peu particulier parce que c'est un cas d'accompagnement qui s'est déroulé donc il y a quelques temps donc sur notre territoire la particularité c'est que c'était la première prise en charge au sein d'un foyer d'accueil médicalisé les fameuses femmes donc qui sortent un peu du lot parce qu'effectivement sur les EHPAD on commence à être connu sur le secteur médico-social c'est encore un peu symbolique donc le cas d'une personne de 76 ans donc en foyer d'hébergement depuis donc plusieurs années avec une communication difficile et un tuteur légal connu et bien présent au sein de la famille enfin au sein de de l'établissement et proche donc du patient l'histoire de la maladie donc de ce monsieur donc c'est un monsieur donc qui était qui avait été pris en charge donc par le centre hospitalier de Calais pour une chimiothérapie avec une situation un état de santé général qui était assez compliqué puisque une altération de l'état général une oxygénothérapie pardon qui était déjà mise en place et puis un traitement de la douleur donc qui était déjà engagé donc la demande d'admission nous était parverue au mois de mars par le médecin traitant et donc une prise en charge conjointe HAD établissement médico-social à partir du 19 le hasard veut que là en l'occurrence on est pile dans les 48 heures qu'on évoquait tout à l'heure j'insiste bien sur le fait que c'est pas un délai qui est réglementaire qui est fixé chaque HAD a la liberté d'organiser au mieux et j'ai presque envie de dire en fonction de la situation et de l'urgence du patient donc d'un point de vue un peu technique donc la séquence médicale à l'entrée donc était organisée autour d'un mode de prise en charge principal sur la nutrition parentérale et un mode de prise en charge associé d'assistance respiratoire l'ICA donc l'indicateur de dépendance était fixé donc à 40 on est sur les données assez techniques le projet de soins à l'entrée donc qui a été formalisé j'insiste lourdement toujours dans le cadre d'une convention particulière donc dans laquelle on fixe donc effectivement ce qui va être mis en place et surtout donc la répartition des du plan de charge j'ai envie de dire entre l'équipe de l'établissement et l'équipe de l'HAD sans redétailler l'ensemble du projet de soins moi je vous invite à retenir que vous verrez que finalement dans ce projet de soins l'ensemble des intervenants intervient à un moment ou à un autre donc on a l'infirmière libérale c'est important de le souligner c'est important de retenir que l'infirmière libérale si elle conventionne avec l'HAD elle peut rester proche de son patient et encore une fois c'est un confort psychologique et un côté rassurant qu'il ne faut pas négliger donc l'infirmière libérale l'équipe de l'HAD évidemment mais aussi on voit apparaître le personnel de l'établissement donc les éducateurs et puis la famille qui évidemment était très présente dans cet accompagnement malheureusement donc l'évolution de la prise en charge de ce monsieur a été assez compliquée et puis plutôt sur le déclin donc une nouvelle réhospitalisation qui était prévue pour une nouvelle cure de chimiothérapie mais qui a été très vite arrêtée puisque l'état de santé ne permet pas de poursuivre donc on notera au passage aussi une majoration de la douleur donc une adaptation du traitement et donc un retour à l'établissement un peu plus tard donc au début avril pour la prise en charge donc de l'accompagnement fin de vie avec ce que j'évoquais tout à l'heure les soins de confort les soins d'accompagnement de la douleur de façon à pouvoir accompagner au mieux et puis surtout je souligne bien au domicile parce que là c'est un foyer d'hébergement mais pour des personnes qui sont dans ce type d'établissement c'est vraiment assimilé au domicile puisque ce sont des séjours qui sont très longs donc voilà un exemple de prise en charge sur lequel on pourra discuter si vous le souhaitez tout à l'heure et puis pour conclure donc un petit focus sur l'état d'avancement on va dire de notre établissement sur le secteur on se rend compte que finalement on confirme la tendance nationale on a une progression qui est régulière qui se fait donc sur l'ensemble des établissements parce que finalement je pense que la majorité des directeurs d'établissements ont bien compris l'intérêt de conventionner avec les HAD il y a deux critères qui me semblent moi essentiels pour les directeurs d'établissement s'ils veulent s'interroger parce que parfois certains se disent bah oui mais l'HAD finalement on voit pas trop l'intérêt il y a deux critères qui moi j'aime bien souligner c'est le nombre de réhospitalisation des résidents un établissement EHPAD qui réhospitalise très régulièrement je pense qu'il doit se poser la question de savoir est-ce que sur ce nombre de réhospitalisation est-ce qu'on peut pas en éviter certaines ça je pense que c'est un premier critère et puis le deuxième critère qui peut être le nombre de décès qu'il y a au sein de l'EHPAD parce que curieusement dans certains établissements il n'y a pas de décès au sein de l'établissement les personnes sont systématiquement réhospitalisées quelques jours avant et bon chacun appréciera moi j'ai pas de conseil à donner mais c'est un indicateur qu'il faut vraiment avoir en tête au niveau du bilan je pense que les usagers et les familles en tout cas sur notre territoire témoignent effectivement d'un intérêt réel parce que j'ai évoqué à plusieurs reprises cette qualité de prise en charge cette continuité de soins qui fait que c'est très clairement perçu pour les familles et les patients pour les professionnels finalement lorsqu'on a passé le cap de la méconnaissance et qu'on a réussi à être reconnu au sein des établissements la coopération se fait très naturellement mais il y a une période forcément d'adaptation de reconnaissance qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut accompagner parce que je pense que lorsque les premiers jours de prise en charge sont bien fixés le séjour se déroule normalement il n'y a pas d'incompréhension un dernier point aussi on évoquait les conventions c'est vrai que dans la convention on a l'obligation réglementaire il ne faut pas l'oublier de faire des évaluations régulières de nos partenariats sur notre secteur ça prend un côté parce qu'on est dans le nord sans doute un côté convivial sympathique on essaye de faire ça une fois par an de façon à ce qu'on se retrouve on fait le point sur le nombre de prises en charge quelque part c'est un clin d'oeil aussi puis l'appel du pied pour les établissements qui ne sont pas forcément mobilisés et puis c'est l'occasion de revenir sur les prises en charge qu'on a pu mettre en place et qui ont été généralement positives mais il y a toujours des choses à améliorer et à peaufiner donc c'est l'occasion aussi d'y revenir voilà sur les difficultés rencontrées je ne vais pas m'y attarder parce que je pense qu'on a à peu près tout revu et puis voilà les clés de la réussite effectivement une information une communication qui est essentielle j'ai presque envie de dire bien avant la première prise en charge une organisation qui soit très formelle parce que je pense que ça évite les malentendus et ça facilite les coopérations sur les échanges d'informations sur le partage de documents etc ça c'est essentiel et on fait le lien avec cette coordination au quotidien voilà moi j'en ai terminé je n'ai pas regardé l'heure j'espère qu'on est un peu en retard mais s'il y a des questions je pense que très rapidement sinon je vous remercie de votre attention et puis voilà applaudissements applaudissements Merci.